Hey salut à tous j'espère que vous allez bien c'est Katz et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo après des mois en vidéo j'avais envie de faire une vidéo à mon avis est assez longue mais sur les neige gens tout simplement aussi bien les ps5 les xbox series et les cartes nvidia je trouve ça intéressant de parler un petit peu tout ça sachant que on va bien sûr parler de tout de chaque chose individuellement donc des ps5 des xbox series et des cartes graphiques et à la fin on parlera un peu du mix up de tout de savoir qu'est ce qu'il serait peut-être plus abordable peut-être préférable dans telle ou telle situation d'avoir est ce qu'il vaut mieux avoir une xbox series x quand on a un pc qui est plutôt de moyenne gamme etc on en parlera on en parlera un petit peu plus tard en fin de vidéo du coup on va commencer que bien sûr la place et enfin les playstation 5 parce qu'il ya des petits trucs à la dire alors playstation 5 1 c'est c'est compliqué qui est un les conférences sony microsoft aussi la dernière était plutôt correcte je pense que ça reste c'est pas une conf incroyable pour l'annonce du prix tout ça mais ça reste une conférence qui est abordable je pense qu'il y avait bien sûr des jeux que les gens attendaient qui n'ont pas forcément été montré je pense notamment à horizon 0 down qui n'a pas été montré au nouveau horizon je sais plus qu'on s'appelle mais au nouveau horizon qui n'ont pas été montré plus que ça en images mais bon ça d'accord chacun fait son avis sur ce qu'il veut sur la conférence certains ça aura peut-être plus d'autres détestés ce qui est important de savoir c'est effectivement les prix des deux consoles donc la ps5 avec lecteur comme ça donc la classique édition à dire justement ce qui est à 499 euros tandis que la hall digital sans lecteur blu-ray on rappelle que c'est un lecteur blu-ray par un lecteur cd un patient lecteur cd qui met 100 euros de plus sur la version classique ça serait de l'armac quoi que pour un lecteur blu-ray sans lecteur blu-ray du coup la hall digital et à 399 euros donc moins cher en aspect en tout cas pourquoi un aspect parce qu'on va en revenir tout de suite on va en parler même maintenant pourquoi est-ce que c'est elle est quand même plus jolie son lecteur on est d'accord je suis une petite parenthèse j'achèterai la version physique mais la version sans son lecteur est quand même plus jolie elle est moins cher que comme ça que de prime abord car l'achat on va dire à l'achat effectivement elle est moins cher 399 euros contre 499 euros c'est comme 100 euros économisé mais les jeux seront à 80 euros alors effectivement elles sont aussi enfin les jeux seront 80 euros aussi sur la version physique si vous l'achetez c'est les micromania consommer d'autres c'est ce qui va se passer et il me semble je préfère mettre des pincettes parce que beaucoup disent oui tous les jeux sont à 80 euros il me semble pas il me semble que ce sont les exclus playstation studios qui seront à 80 euros peut-être que je me trompe peut-être que j'ai raison on sera de toute façon ça assez vite hein je pense mais pourquoi du coup bah 80 euros bon et 80 euros c'est cher on va pas discuter 20 mille ans mais en même temps le coût de production pour faire un jeu c'est pas le même que quand tu faisais des pixel art c'est pas vraiment le même taf avec le même nombre d'heures donc oui ça peut se comprendre quand même même si ça fait cher on peut quelque part comprendre que il y ait besoin d'une augmentation du prix mais pour revenir au sujet de base pourquoi c'est qu'en aspect au à l'achat que seulement elle est moins cher parce que 80 euros sur un playstation store où il n'y a aucune concurrence parce que vous ne pouvez pas acheter vos jeux playstation autre part sur la console que sur le playstation store alors oui bon il ya g2a je crois et d'autres plateformes qui vous propose d'acheter des versions mais enfin bref il n'a pas beaucoup de jeux de playstation généralement et je pense pas que vous aurez des gros prix réduits donc globalement vous allez vous retrouver à acheter quasiment tous les jeux playstation studios à 80 euros sur le store pour la version des maths alors effectivement il y aura des promos temps en temps etc mais sera pas tous les jours sera pas tous les mois et donc grossièrement vous allez avoir le plein pot de 80 euros tout le temps ce qui fait qu'en deux jeux en des maths vous allez payer 160 euros donc vous aurez déjà perdu la marge de 100 euros que vous aviez gagné contre la version physique sachant que la version physique effectivement les jeux en boîte sur playstation studio seront à 80 euros aussi mais 80 euros chez micromania les gens qui vont je sais pas aux champs leclerc carrefour tout ça tout ça en rente surface il y en a trop on a généralement des prix un peu plus bas de 20 euros plus bas généralement il me semble donc c'est pas si si grave que ça l'augmentation de prix puisqu'il va beaucoup moins se répercuter pour ceux qui préfèrent acheter en rente surface donc et puis la version physique vous pouvez revendre vos jeux 1 et en acheter d'occasion donc effectivement sur le 100 euros de plus cher à l'achat mais finalement vous pourrez peut-être avoir je sais pas moi god of war 2 qui va sortir l'année prochaine peut-être que un an après vous l'aurez pas à 80 euros mais vous l'aurez peut-être je sais pas j'en ai aucune idée je veux dire des prix au pif ne me croyez pas sur parole mais genre peut-être à 40 euros 50 euros j'en sais rien je suis pas dans le futur moi ok donc donc effectivement la playstation 5 qui est intéressante physique est plus intéressante pour moi je dis je dis pour moi comme ça les gens comprennent que c'est mon avis pour être sûr que personne ne me lâcher en commandant de la merde ok voilà bon là il y a la hd caméra etc alors ça c'est marrant parce que ça vous voyez je me suis dit est ce que vraiment ils vont incorporer ça directement dans la playstation 5 à l'achat et finalement non alors j'étais à moitié surpris est déçu parce que je me suis dit bon peut-être qu'ils veulent faire une sorte de packaging extrêmement cher enfin extrêmement cher peut-être pas quand même mais j'ai dit bon si c'est 549 euros ou 599 euros bah ça se comprend parce qu'il ya un casque parce que il ya une télécommande de 2 je sais pas trop à quoi va servir mais il ya une télécommande des télécommandes quoi et puis il ya une caméra je me suis dit bon alors ça serait sorti à 649 ou 599 euros je serais dit bon avec tout ce qui est à l'intérieur je comprendrais un peu plus sauf qu'elle va sortir à 499 euros sans tout cet attirail on va dire et bah je suis à la fois surpris parce que je me suis dit bon ben bizarre qu'ils aient pas voulu mettre la caméra avec ou un truc comme ça je suis surpris je suis un peu déçu dans le sens où j'aurais préféré qu'ils fassent un packaging peut-être plus cher mais avec tout pour les gens qui adorent la technologie ou qui veulent vraiment tester tout ça les gros fanboys incroyable mais assez surpris qu'ils n'aient pas pris cette décision alors qu'est ce que en définitif on retient de la ps5 une manette dual sense qui a changé de nom du coup qui n'est plus une dual shock mais une dual sense qui va apporter des modifications sur les vibrations des vibrations haptiques pour des ressentis entre guillemets proche de la réalité sur certaines textures ça il faudra voir manette en main n'empêche que pour ma part je trouve que l'effort est déjà là même si l'effet escompté et enfin si l'effet donné est inférieur à la ce qu'on a pensé sauf comment il y aura il y aura eu un effort de fait sur la manette et ils n'ont pas vu se balancer n'a être diashok 2 à diashok 5 en mode voilà c'est la même que la place selon 4 elle est plus ronde je veux dire un truc comme ça au moins il ya un effort de fait en plus ils n'ont pas juste fait un redesign il fait bon moi c'est terminé quoi on fait trop bien donc déjà déjà pour moi il faut saluer l'effort quand même sachant que la manette coûte le même prix que les manettes normales de la playstation 4 donc quand même c'est pas dégueu voilà bon la playstation 5 énormément grande on est d'accord on est d'accord moi je la verrais plutôt coucher avec extrêmement grande coucher etc alors les gens vont dire oui mais du coup c'est grand c'est chiant ça prend la place je suis d'accord mais d'un autre côté vous savez que plus enfin plus vous avez alors je sais pas si vous savez mais peut-être que vous n'êtes pas à fond dans la technologie etc il faut savoir que plus il ya d'espace pour faire circuler l'air plus l'air va être refroidi du coup il y aura un meilleur refroidissement et c'est d'ailleurs un peu pour ça que enfin c'est complètement pour ça que l'air est fait en totem en en caisson de basse d'enceinte parce que l'air chaud monte et l'air froid descend donc c'est plus facile d'évacuer l'air chaud en eau et donc la playstation 5 elle est assez grande parce que je pense qu'ils ont voulu faire ça pour qu'elle soit aussi couché je vais l'appeler l'exbox 6x la coucherait pas on va être honnête donc ils ont fait en sorte qu'elle soit plus grande effectivement parce que en étant couché il y aura comme un circuit une circulation d'air un peu plus grande ce qui permettra d'évacuer et de faire tourner l'air un peu mieux sachant qu'on sait qu'ils ont réglé un les problèmes qu'ils avaient sur les ps4 pro les premières générations de ps4 pro qui surchauffait comme un malade et qu'il y avait un ventilateur avant tirade incroyable du cul qui faisait au moins le bout d'une tour de la gazon ça a été réglé donc je pense que pour cette playstation 5 ça sera à régler aussi il faudra il faudra bien voir ça playstation 5 en main c'est bizarre de dire comme ça mais voilà à la maison mais je pense que à ce niveau là il faut pas s'inquiéter plus que ça sachant qu'en plus que c'est un ssd qui est mis à disposition donc bon on verra bien ce qui va se passer mais pour la playstation 5 est ce que c'est enfin qu'est ce qui est intéressant avec la playstation 5 est ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter maintenant pas moi j'ai envie de dire ça dépend de vous et de ce que vous pensez avoir besoin maintenant moi je sais que j'ai gardé des jeux de côté pour voir jouer sur playstation 5 je sais que ghost of shima par exemple je l'ai pas acheté ce que je me suis dit je vais acheter sur playstation 5 on sait jamais y aura peut-être une version un peu améliorée ou en tout cas s'ils le ressortent au moins le temps de chargement sera quand même réduit sera pas si dégueu du coup je me suis dit bon ben ghost of shima sympa je vais acheter sur playstation 5 et j'avais kena bon kena était reporté malheureusement mais y'a kena y'a bien d'autres jeux y'a god of war bien sûr qui a été annoncé god of war 2 qui a été annoncé donc moi effectivement sur playstation moi j'ai playstation vr en plus donc j'avais la première console ps4 la fat on peut pas dire la fat parce qu'elle était pas si grosse que ça mais la première version de ps4 et on sait que le c'est le verre n'était pas maximum de capacité avec le plus jeune 4 même s'il a plus que de pro pro augmente un peu ça mais c'est pas non plus parfait c'est pas non plus extraordinaire ça montre un peu plus la puissance du psvr mais leur moins que la playstation 4 plus jeune 5 au moins je pourrais utiliser la plus jeune verre comme si j'avais eu une plus jeune gagne pro à l'époque bref ça c'est que beaucoup de personnes tu pas tout le monde un psvr et surtout moi je trouve que ben moi j'avais mis des jeux de côté je trouve l'idée intéressante c'est le plus jeune plus collection en plus qui me permettra de jouer comme à re 7 que j'avais pas acheté à l'époque à des secondes aussi que j'avais pas acheté parce que je ne trouvais pas intéressant le jeu mais au moins il jouait gratuitement à ce moment là donc je pourrais y jouer aussi et bien d'autres trucs et surtout je me dis ben est ce que franchement ça va avoir le coup d'attendre un an parce que moi moi il faut god of war 2 day one quoi je vais pas tortiller du cul pour chier droit comme on dit moi il me faut la ps5 pour jouer god of war 2 day one et donc est ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre un an moi je suis vraiment pas sûr pourquoi parce que je pense que déjà il n'y avait pas eu tant de problème que ça au lancement de la playstation 4 il y en a eu un peu il me semble mais il n'a pas eu tant que ça et ça n'a pas non plus fait l'histoire de olala c'est une grosse merde la playstation 4 ça fout d'ailleurs elle s'est quand même le plus vendue donc comme quoi effectivement ça s'est plutôt bien passé donc je pense que les problèmes qu'il y a dans les premières versions il faut arrêter avec ça surtout que bon on sent que sony avait communiqué en plus là dessus en disant qu'ils ont fait attention que tout fonctionnerait bien et qu'il n'y aurait pas trop il n'y aurait pas de souci de ce côté là sachez que toute façon il ya une garantie donc si vous avez un énorme problème utiliser votre garantie donc vous voulez pas fracasser avec un marteau normalement ça passera quoi alors après on m'a dit que le sav de sony c'est six mois bon vous êtes au courant qu'il n'y a pas non plus un milliard de jeux qui sortent tout de suite donc si vous avez un point de playstation 5 que vous leur donne que dans six mois vous aurez pas perdu grand chose en soi donc bon voilà moi c'est un aspect où je me dis la plus jeune 5 première édition première version on sait même pas sur une deuxième version mais première version pas de souci bon est-ce que vraiment ça a c'est intéressant d'avoir d'attendre une playstation 5 pro slim c'est toujours des choses moi les slimes jamais été pour parce que les slimes vous savez c'est un format compact et comme justement ça revient ce que je disais tout à l'heure lorsque vous avez moins d'espace pour faire circuler l'air ça chauffe beaucoup plus vite et ça cautionne beaucoup plus de dommages à l'intérieur donc les versions slim j'ai jamais été trop pour donc voilà mais ça peut être intéressant pour certains moi je trouve que la plus jeune s'il y avait une version 5 slim je suis pas sûr que j'apprendrai s'il y avait une plus jeune un pro j'ai pas l'intérêt je vais être honnête avec vous pourquoi vouloir une playstation 5 pro vous aurez quoi de plus que la playstation 5 vous allez me dire oui peut-être des toiles on chargement réduit mais attendez ils sont vachement réduits déjà maintenant ça va pas ça va pas changer grand chose il y a quoi qui peut-être la taille qui est un peu réduite et optimisée pour les rations même temps je sais peut-être à la rigueur disons ça peut-être pourquoi pas mais sinon la playstation 5 pro elle va vouloir juste faire du 8k à la part du 8k au 30 fps 60 fps mais personne à la 8k quasiment à l'heure actuelle la 4k elle est vraie sauf ultra hd n'est pas vraiment très très vendu non plus c'est pas c'est vraiment pas hyper populaire à la 4k autour de moi j'ai pas énormément de gens qui ont la 4k donc effectivement une playstation 5 pro qui ferait la 8k je m'en bats les couilles mais je dis même pas de la 4k actuellement donc je m'en bats les couilles je m'en fous donc là pour moi tout ce que j'ai besoin c'est d'une ps5 comme là qui me fait du 1080p 60 fps loc à peu près h24 et j'ai pas besoin de plus donc une playstation 5 pro qui me promettrait de la 4k 120 fps où j'en sais rien de quoi je m'en fous vu que je n'ai pas absolument pas besoin de ça un temps de chargement réduit ils vont pas réduire non plus classiquement le temps de chargement est déjà vachement réduit je trouve donc une playstation 5 pro m'intéresse peu et j'ai pas envie d'attendre 2-3 ans si jamais dans une parce qu'on n'est toujours pas au courant ils avaient dit qu'ils voulaient arrêter les versions alternatives de playstation 5 dans une même gène peut-être bon vous savez c'est les constructeurs il dit ça mais des fois il y a bien de vue de leur parole mais mais effectivement c'est peut-être pas forcément hyper intéressant bon moi en tout cas c'est pas intéressant d'attendre une ps5 pro une ps5 slim donc basiquement c'est pas le jeu j'attendrai pas trois ans pour acheter une ps5 il ya des gens qui se disent bon bah peut-être qu'on va dans une promotion à pourquoi pas attendre une promotion après est ce que la playstation 5 beaucoup réduire de prix moi je pense honnêtement que la ps5 devait sortir de base à 599 euros ou 549 euros et que sony a vu microsoft réduire le prix à 499 et ils ont voulu suivre mais je pense qu'ils vendent peut-être à perte ou s'ils sont pas à perdre son limite budget et que s'ils font des promos vous attendez pas à des promos incroyables peut-être une promo à 449 euros avec un jeu peut-être mais c'est vraiment je pense que l'ultime promo qu'il y aura je pense pas que ça descendra beaucoup plus est ce que vous voulez vraiment attendre un an pour avoir une promo qui va vous réduire le prix de 50 euros avec peut-être un jeu osef peut-être un jeu très bien vous savez pas un jeu très bien mais peut-être un jeu osef alors que pendant un an vous a peut-être pu commencer à jouer à des jeux incroyables du cul que vous attendiez depuis un moment voilà à vous de juger vous êtes maître de vous même comme on dit donc voilà pour la playstation 5 je pense qu'on a fait le tour et on va peut-être passer maintenant plutôt à la vous dix box sérieuse et donc on continue avec cette fois les xbox series avec la série s et la série x justement les deux versions alors déjà quelles sont les différences et ben déjà la puissance n'est pas la même pour la série x et la série s la série s est bien moins puissante et la série s est vraiment plutôt dans le côté all digital parce que vous voyez là on a un lecteur de disques et sur la série s ou la main ce micro et la série s on n'en a pas vraiment donc voilà bon il ya un différence de prix pour la puissance je vous laisserai regarder les specs directement mais sachez qu'elle est bien moins puissante la série s que la série x qu'est ce qui est intéressant avec la série s et la série x à le prix déjà le prix sont les mêmes enfin pour la série x est le même que la playstation 5 physique tandis que la série s est bien moins cher mais au delà de ces prix là et ben il ya le hall access comme ils l'ont appelé une manière de à crédit on va dire de payer ses xbox avec le game pass ultimate donc le game pass qui permet d'avoir tous les jeux du game pass console et pc c'est ça le game pass ultimate qui est donc très intéressant puisqu'il me semble que pour la xbox série s c'est à 25 euros par mois et c'est 32 euros il semblait que c'était 35 euros et je crois que ce que j'ai compris c'est 32 99 ou 32 euros par mois pour la série x donc pour une fois on n'est pas au même prix que aux usa où c'est 35 dollars donc voilà qui est intéressant parce que ça va vous permettre de acheter directement une de ces deux consoles à 25 euros ou 32 euros effectivement c'est sur le long terme vous avez bien compris que vous n'avez pas payé 32 euros et c'est bon vous l'avez vous l'avez etc c'est bien sûr vous payez 25 euros pour la série s que l'on voit actuellement derrière moi pendant 24 mois et à la fin des 24 mois vous avez officiellement la propriété de votre série x ce qui est très intéressant avec la série x c'est le prix qui n'est pas très cher on rappelle qu'il est à 299 euros elle est à 2,5 euros et que vous avez le game pass ultimate à 32 euros avec non à 25 euros pendant 24 mois et basse le game pass ultimate va vous permettre de jouer à tous les jeux exclusifs microsoft day one et 200 autres jeux le catalogue comme très conséquent chez microsoft il est comme très très gros il ya quand même beaucoup de choix vous franchement 200 enjeux ça vous fait ça vous occupez un bon gros moment je pense donc c'est assez intéressant après les pertes sont beaucoup moins dans sur la série s que sur la série x vous n'aurez pas une expérience très négne sur la série 16 vous l'aurez un peu parce qu'il y aura le ray tracing si j'ai pas de bêtises comme sur la série s mais vous n'aurez pas non plus toutes les perfs que vous auriez eu avec une série x normal vous me direz mais vous n'aurez aussi pas de format physique et ça c'est très handicapant selon moi en fait c'est très bien si vous avez le game pass ultimate si vous achetez le game pass ultimate bon bah les jeux vous allez acheter vous n'avez pas forcément acheter les jeux directement vous avez le game pass donc vous avez déjà beaucoup de jeux à acheter enfin qui sont offerts donc vous n'avez pas forcément acheter mais pour quelqu'un qui a déjà le game pass qui n'a pas envie d'acheter le le mania game pass ultimate etc bah faudrait qu'ils achètent ces jeux 80 balles on rappelle que c'est quand même les 80 euros c'est pas que pour sony ans c'est aussi pour microsoft donc effectivement 80 euros le jeu sachant que vous n'avez que de la démat vous n'aurez pas comme là au digital vous avez le même problème vous ne pourrez pas acheter de version physique d'occasion etc donc ça va être un petit souci pour cette série zeste si vous êtes à fond sur le jeu idéal et bah effectivement ça va être un peu contraignant si vous vouliez essayer d'acheter des jeux moins chers après bien sûr vous avez tout le temps le xbox game pass qui est quand même l'idée principale de xbox c'est vraiment de faire vendre ce game pass donc là on vous montre les perfs voilà je vous ai mis un petit fond d'écran un petit arrière d'écran qui montre un peu la série zeste etc vu que c'est la dernière en date un série x on connaît pas mal le spectre depuis assez longtemps voilà voilà alors on a la série s et on a la série x qui est très puissante logiquement la plus puissante des deux consoles des deux constructeurs la série x est plus puissante que la ps5 mais un ssd moins performant moins bien optimisé je sais pas comment on pourrait dire ça que la playstation 5 effectivement une crève donjon incroyable dungeon mais mais la série x va être intéressant que va être intéressante que moyennement en fait je pense parce que le problème de microsoft enfin le problème qui est en même temps une solution quelque part c'est que microsoft veut vendre son game pass absolument et pas forcément la série x enfin ils veulent pas la vendre mais en même temps ça leur fait pas de mal quand on sent qu'ils sont assez contents s'ils pouvaient faire vendre des séries x il y avait des bandes noires ou c'est moins il me semble qu'il y avait des bandes noires dans ce dans le gameplay et bref et du coup le game pass fait que les gens qui sont sur pc n'ont pas besoin des xbox séries s et séries x et c'est là d'où d'où le problème intervient et c'est là que vous peut-être ça vous concernez vous qui avez peut-être un pc de gamme moyenne voire haut de gamme ça dépend de votre carte graphique si vous avez un pc qui est plutôt bon voire très bon franchement est ce que ça va vous intéresser d'acheter une série s une série x je pense pas je pense que pour vous l'intérêt batman alors oui aura duré tracing etc mais on va parler après des cartes graphiques nvidia et ça va être assez intéressant justement quand on est là dessus mais pour l'instant sachez que est ce que vraiment pour vous qu'il y avait un pc bon très bon bah il n'y aura pas grand chose que vous avez gagné avec cette édition alors effectivement il me semble que le game pass xbox est quand même plus fourni que celui de pc mais sachez que dans l'année ou les années à venir il va s'amplir de plus en plus car on sait que microsoft veut vendre le game pass plus comme un service et veut le vendre à beaucoup de monde parce qu'ils veulent le vendre pour le cloud gaming donc ils veulent vendre pour les téléphones mobiles pour les consoles et pour les pc donc que sachez que mon avis au fond dans les prochaines années vous allez voir le catalogue de pc du game pass pc monter assez vite et augmenter enfin s'enrichir voilà j'arrive pas à trouver mes mots donc effectivement le à l'heure actuelle je suis pas sûr que ça soit très intéressant pour ceux qui ont un pc à un pc comme je dis bon ou très bon d'acheter une boxe et xx ou série s vu que vous aurez comme des one et des exclus sur pc l'intérêt quand même assez moindre généralement effectivement on en parle un peu dans le mix top mais on serait plus sur du playstation et pc plutôt que du xbox pc effectivement la xbox série x le gars il ya comment dire cet aspect que cet aspect club gaming qui veulent absolument monter donc je pense qu'il faut se mettre dans l'idée que au feu là ils n'ont pas forcément plus annoncé que ça mais le xcloud va probablement montrer un peu se montrer un peu plus dans les prochaines années donc à vous de voir c'est vraiment vous avez besoin d'une série x etc on parle un peu de l'achat de cela de chaque console dans quel cas etc ça peut être intéressant mais voilà sachez qu'une série xs est quand même au digital et que vous pourrez pas vendre ou acheter des jeux d'occasion et que du coup ce sera tous les jours à 80 euros si vous n'achetez pas le game pass donc ce sera à vous de juger pas grand chose à dire de boxe et les ex comparé à playstation 5 parce que l'ex boxe et les ex on sait un peu plus depuis un peu plus longtemps et que ben en termes de vente on a à peu près compris les les trucs les subtilités des deux machines et donc il n'y a pas plus de choses à apprendre excusez moi que ça voilà on en est assez bref je trouve sur la version xbox c'est dit que c'est l'époque série s mais en même temps je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire donc la série x et la série s effectivement il n'y a pas grand chose de plus à dire je pense qu'effectivement les deux consoles on a à peu près compris la série s et la série x en fait le truc c'est que la série s et la série x ont bien deux choses distinctes on a une série x très puissante qui permettent de tout faire etc une série x beaucoup moins puissante enfin beaucoup moins un peu moins puissante et que du démat peut-être un peu moins joli un goût personnel bien sûr même si je trouve pas l'ex boxe et la série x très très belle non plus en étant honnête mais mais c'est les goûts les goûts les couleurs vous savez et donc on a direct distinguo on voit on sait à peu près on se dit oui je veux la puissance je veux sur série x et je veux là je veux pas l'option je veux juste avoir un petit peu de jeu comme ça vite fait je prends la série x alors que chez sony c'est un peu plus compliqué puisque on a la haute digitale qui est la même puissance que la ps5 physique mais on n'a pas de bourré est ce que vraiment ne pas avoir de lecteur bourré c'est important est ce que je peux m'en sortir sans voilà pourquoi je trouve qu'il n'y a pas besoin de débattre mille ans sur la série x et séries x passons maintenant aux cartes nvidia je ne suis pas sûr que ce soit très long non plus mais on verra ça tout de suite allez du coup on se retrouve maintenant bon bon là c'est à 3080 le thriller donc ça ne dure pas très longtemps on va voir souvent le truc en boucle mais on passe maintenant pour les cartes graphiques l'univers du pc gaming master race et c'est donc avec l'annonce des 3000 3070 3080 et 3090 disparition de la 3060 rip les 60 hyper intéressante cette année pourquoi parce que le prix est très peu cher par rapport aux années d'avant et on a un gain de perf de fou pourquoi on va en parler aujourd'hui mais oui mais c'était une vidéo sur les consoles pc c'est un autre univers oui bon on va pas me la faire il ya des jeux sur pc il ya aussi des avantages sur les pc et des inconvénients sur les pc il ya des forces de faiblesse dans tous les cas et il ya les pc qui il ya quand même une raison c'est que les cartes graphiques sont très intéressantes cette année et du coup le gaming sur pc va peut-être pouvoir s'ouvrir un peu à un plus large public qui était un peu réticent les années d'avant pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers du gaming pc les cartes graphiques nvidia sont généralement très performantes mais très cher aussi si vous voulez chercher le haut du panier avec des performances d'un coup du cul qui fait tourner les jeux en ultra machin chose bizarre pour d'idées la 2080 ti était à 700 dollars je sais plus combien en euros et mais cette année tout a changé drastiquement parce que vous allez comprendre que les choses se sont plutôt pas mal bougé sachez que avant les 3000 et quelques de qui viennent de sortir les la série d'avant ont été 2000 et la plus puissante était j'ai mis en loupe un normalement mais c'est un cul il ne veut pas donc excusez-moi fail en vidéo mais c'est pas grave donc avant c'était 2000 et quelques et la plus puissante était à 2080 ti et et sachez que la 2080 ti valait 700 non je crois qu'elle avait même plus ça valait 900 elle valait 900 elle valait 900 900 dollars et sachez que la 3070 la plus faible des cartes graphiques fait aussi bien que la 2080 ti et elle coûte moitié plus cher enfin moitié prix parce que elle est à 500 dollars environ donc la plus chère de l'année dernière 20 années d'avant devient là devient à la même puissance que la moins chère cette année qui deux fois moins chère que celle ci c'est quand même assez incroyable dans le sens où les gens avaient tendance à dire oui mais les pc liste c'est cher c'est compliqué et ben non ça devient moins vrai maintenant parce que alors vous allez me dire oui mais une carte graphique oui bah ta console tu la payes 500 euros aussi voilà oui mais il faut faire oui mais non parce que les gens ont tout le temps cet argument de oui mais il faut faire le pc ma fin pour sauf que sachez que les trois quarts des gens ont un pc et que ils n'ont juste qu'à racheter la carte graphique tu n'as pas racheté tout un setup pour installer une carte graphique ou en tout cas très rarement sauf si ton truc date d'il y a dix ans mais ça veut dire que pendant dix ans t'as fait comme des économies donc bon ça va mais effectivement c'est plus c'est pas c'est pas vrai cet argument que les gens ont de dire oui mais le gaming sur pc c'est cher enfin c'est pas cher dans les jeux parce qu'on sait très bien que sur pc il ya tellement de plateformes de vente de jeux steve epi game etc que les jeux vous les aurez jamais vraiment à 60 euros 80 euros c'est même extrêmement rare d'avoir ces prix là donc effectivement l'achat des jeux est moins cher sur pc mais les gens ont tendance à tout le temps dire oui c'est plutôt les consoles on va pas se mentir les gens qui sont sur console ont souvent tendance à dire oui mais le gaming sur pc c'est très cher faut s'acheter la tour tout les cartes graphiques machin c'est hyper cher etc sauf que les gens qui sont sur console ne comprennent pas c'est que contrairement à une console où tu rachètes tout le temps le tout parce que la console tu rachètes pas juste la carte graphique de la console tu rachètes tout le tout les consoles et bah chez un pciste non chez j'ai gagné qui joue sur pc il nous rachète une carte et derrière il peut revendre son ancienne carte comme toi tu revends ta playstation 4 pour une playstation 5 peut-être hypothétiquement et ben lui il peut revendre sa 2080 ti et se dire bon bah voilà je vais m'acheter à la place une 3080 à la place et du coup non et ce n'est pas si cher que ça parce que le pc que tu as de base tu n'as pas à le remplacer tout n'a juste à remplacer qu'un élément donc c'est un faux argument en fait les gens pour les gens c'est tout de suite cher parce qu'ils pensent que il faut ces gens qui n'ont pas forcément de pc qui disent ouais mais il faut m'acheter la tour faut m'acheter machin etc dans ce cas là oui ça devient cher mais ça devient cher que comme si tu as acheté une console que tu n'avais pas de télé oui je m'achète la ps1 et puis une télé 4k du coup effectivement là le prix c'est pas le même non plus cqfd donc effectivement le je pense que c'est un bon moment pour faire parler les gens sur moi je suis joueur console et joueur pc en même temps que je suis dans l'entre-deux je suis l'homme qui tient la corde entre les deux plateformes mais sachez que effectivement le pc devient plus intéressant maintenant donc cette année si vous hésitiez depuis quelques années à avoir un pc à la maison ou que vous avez déjà un pc que vous avez toujours regretté de pas enfin vous avez toujours demandé est ce que vraiment je vais m'acheter une carte graphique etc ça coûte cher et tout sachez que cette année c'est beaucoup moins cher et que du coup je suis désolé pour le redondance du truc mais j'allais pas mettre une conférence de 40 minutes ça devenait chiant ça serait chiant très très vite bah écoutez vous pouvez franchir le pas cette année alors c'est important de récapituler tout ça parce que effectivement sachez que un pc ces dernières années vous avez juste à remplacer la carte graphique alors effectivement si vous n'avez pas de pc chez vous bah déjà c'est un petit problème non je rigole mais c'est vrai que moi je suis de ce domaine là je suis de cet univers du pc dans le pas dans le sens où je joue sur baiser dans le sens où je travaille dans cet univers là et que pour moi je à l'heure actuelle où la technologie prend de plus en plus de place une unité centrale un pc à la maison est quand même très très envisageable à l'actuel puisque bon on sait que les pc portables à la maison c'est pas très bien les pc portables ça s'est dit non non c'est fait pour être portable et pas être allumé h24 ou branché h24 etc c'est pas très très et puis les performances sont pas très bonnes ils sont beaucoup plus cher les pc portables sont beaucoup plus cher que les les uc parce que il faut savoir qu'on miniaturise tout pour mettre un tout petit pc vous vous rendez compte que c'est bien plus compliqué de que mettre ça dans un gros pc paf paf on n'a pas besoin de miniaturiser les éléments pour les faire rentrer dans un tout petit truc donc c'est important de je pense maintenant parler un peu de ça c'est vrai que je me suis un peu toujours refusé de parler un peu de ça sur la chaîne parce que les gens ont un peu la détestation des pcistes et les pcistes ont un peu la détestation des consoles on va pas sûrement tiens les deux se crèchent un à la gueule alors les consulats un peu moins les consulats ont un peu moins de crachage de gueule que sur les pcistes mais quand ils l'ont par contre c'est vénère ça veut dire que ça nous débat bien sûr on est dans le débat mais c'est vrai que quand je suis dans les deux univers qu'il ya beaucoup de pciste qui gueule sur les consulats du mois et mon roi et sur les consulats on a quand même on va pas se mentir mais on a peut-être un peu moins en tout cas de moi ce que j'avais pu ressentir j'en ai un peu moins sur console par contre quand il y en a c'est les mecs ils défendront ça bête et ongles ils peuvent ils peuvent te faire comprendre que ils peuvent te dire que la ps3 à 600 euros c'est une bonne initiative quasiment donc il ya un moment donné il ya des gens ils sont pas très réalistes mais voilà pour enfin voilà sachez que les cette année les 3080 sont très bien pourquoi ce qui fait 3070 coûte 500 dollars et est aussi puissante qu'une 2080 ti qui valait 900 dollars avant et vous avez une 3080 qui est deux fois plus puissant et qui est à 700 dollars donc il est quand même moins cher que la 2080 ti et qui est deux fois plus puissante que celle ci et bon pour les mecs qui veulent qui sont dans le luxe qui adorent qui ont de la pépouse du pognon de la tunace vous avez la 3090 qui est quatre fois plus puissant qui fait tourner du 8k etc mais ça c'est pour les gens riches je crois qu'elle est à 1500 je sais même plus je n'ai pas envie de vous dire bêtises je sais même plus combien elle coûte mais voilà savoir que même moi qui est une 2000 qui est une 1060 je pense très sérieusement à m'acheter une 3070 ou une 3080 parce que une 3070 c'est une 2080 ti c'est tellement c'est tellement incroyable une 2080 qui faisait tourner quasiment tous les jeux en ultra les dernières années vous l'avez pour 500 euros cette année donc alors effectivement les jeux vont devenir plus puissant plus puissant donc ce sera peut-être un peu moins le cas au fur et à mesure mais ça reste quand même une bête de course donc voilà donc c'est vrai que j'en profite un peu de cette vidéo pour parler un peu de cet univers du parce qu'en fait faire acheter une console à un pc liste ça va être assez facile pas pas facile à convaincre mais ça va être plus raisonnable sauf si vous êtes de l'univers microsoft ça va être beaucoup plus compliqué de faire acheter une console microsoft à un pc liste parce que et à vous dire oui moi j'ai gamepass pc et du coup vous êtes là bref un gamepass xbox a plus de jeux voilà il ya l'air très c'est bon si t'as pas une bonne carte graphique ça va être un peu les seuls arguments que vous allez avoir pour microsoft pour appréciper pour sony les exclus sony sont chez sony donc obligé d'avoir une playstation donc c'est plus facile de convaincre un pc liste d'avoir une console et si vous parlez au pc liste généralement la plupart ont une playstation et un pc contrairement aux gens il n'ya pas beaucoup de xbox et de pc en même temps ça existe mais c'est beaucoup plus rare quand même mais par contre faire passer un console sur pc c'est très difficile parce qu'il ya beaucoup d'idées reçues comme celle du prix qui est une idée ancrée depuis la nuit des temps parce que les gens sont encore dans les années 2000 où les pc était à 1500 euros à l'achat alors que maintenant vous pouvez faire une config plutôt correcte à 500 euros et que bien sûr elle est évolutive dans le temps ça veut dire que vous pouvez déjà vous pouvez monter vous même ou la faire monter par un ami qui s'y connaît et ça vous coûte vraiment cher et c'est aussi dans le temps c'est à dire que vous pourrez effectivement améliorer un peu plus aussi un peu plus de ça et c'est un et du coup ça serait quand même beaucoup plus économique au fur et à mesure du temps sachant que les jeux pc sont comme beaucoup plus économiques aussi dans le temps mais c'est vrai que ça c'est très dur de faire comprendre ça un console eux les consulés oui mais moi j'ai ma playstation à me permettre plein de trucs sauf que bon il n'y a pas si longtemps que ça il ya quelques mois on va t'en est il me semble que c'était il ya quelques mois j'aime aussi guise et qui me disent oui bah moi je vais sur youtube sur la playstation et le problème c'est que youtube buggé apparemment il s'affichait pas où j'ai plus trop bien ils vont peut-être dire ça en commentaire je sais plus mais effectivement youtube ne fonctionnait plus pendant quelques jours crois pas que ça doit être temps que ça mais ça a duré quelques jours il me semble où youtube n'était plus du tout dispo sur playstation était en mode bas et du coup c'est des gens enfin c'est pas eux en particulier mais des gens de la console vont vous dire oui mais bon sur pc t'as débuggé etc sur pc t'as quand même beaucoup moins de problèmes comme ça tu as quand même d'autres navigateurs pour youtube etc et c'est quand même mieux optimisé youtube sur sur navigateur que sur console et c'est beaucoup plus pratique youtube youtube sur console c'est un galère c'est un calvaire pour moi je pense que pour certains c'est sympa mais moi taper avec les touches de la manette c'est chiant je préfère utiliser un clavier mais voilà enfin je veux dire les gens ont tendance à prendre vraiment leur console comme vraiment un truc ludothèque complètement où ils sont tout dessus là où en fin de compte il remplace un peu ce pc par une console mais comme on l'a dit une console reste une console c'est pratique c'est un peu comme un couteau suisse moi c'est un peu comme ça que je défierai je définirai les consoles les consoles c'est un peu comme le couteau suisse vous avez plein de petits trucs mais vous avez rien d'extraordinaire vous prenez un petit comme pour un bous de suisse ou retirer vous avez un tout petit ciseau pour couper mais ça voudra jamais un gros ciseau de boucher pour couper de la viande et ben c'est un peu le même cas voilà donc les c'est un peu le ça c'est un peu la même redondance enfin c'est un peu la même chose j'ai envie de dire Chez vous aurez peut-être youtube etc sur sur console etc et twitch mais ça marchera moins bien sera toujours moins bien optimisé vous aurez peut-être même des problèmes franchement les problèmes youtube ça je pensais pas qu'il y en a voir vraiment je pensais que sur console c'était plutôt bien optimisé tout ça et et franchement je n'avais jamais eu à craindre de ça quand on m'a dit ça j'étais à d'accord mais vous aurez peut-être ce genre de problème sur console alors que sur pc vous n'aurez pas du tout ces problèmes et vous les aurez même mieux parce que plus optimisé forcément déjà twitch sur console faut pas il faut pas aimer le chat quoi il faut pas aimer le chat parce qu'il faut pas parler un texte que tu dois faire en un temps limité pour que le mec le lise et en même temps que tu écrives le plus vite possible que tu rentres sans que ouais enfin c'est chaud quoi mais effectivement c'est je trouve que la lise enfin c'est sympa de se dire une playstation 5 c'est sympa mais je pense que youtube sur sur console c'est sympa pour se dire bon bah voilà et hop je sais pas quoi faire je vais regarder un truc sur youtube sur mon consommateur télé tu vois mais en soit sur pc ben ça ferait peut-être bon déjà tu as quand même un confort t'es comme sur ton siège tranquillou tu manges les chips tu manges les chips et voilà mais effectivement sur sur pc il faut comprendre que ce que vous pensez être trop bien sur sur console sur pc bah c'est opti et c'est mieux fait entre guillemets donc bon on va pas parler des modes de tout ça parce que ça ça va crier après attention c'est un pc c'était tout ça il veut nous faire vendre des pc mais mais clairement à moi moi ce que je cautionne pas trop c'est pour avoir été du métier c'est surtout ça c'est les plus moi j'ai eu des gens comme ça qui venaient en boutique acheter un ordinateur portable et qu'ils revenaient genre six mois après et il fait ouais bon je comprends pas la batterie elle maintient plus etc sur mon pc portable tu leur demandais je vous laisse brancher je suis en train de regarder facebook tout ça et tu dis oui bon bah pendant six mois effectivement votre batterie elle a pas trop apprécié quoi et du coup les tucons et tu comprends pas ce besoin que les gens ont à se dire oui mais un pc portable ça ça se met un peu partout on va dire ça se cache et puis on le prend qu'on en a besoin oui mais un pc bah tu l'allumes quand on a besoin aussi ça prend peut-être un peu plus de place effectivement parce que bon il faut un bureau un écran j'ai normalement clavier une souris bon vous allez pas me dire que c'est hyper cher mais mais c'est tout en fait c'est beaucoup plus pratique pour des tas de choses en fait et un pc portable effectivement sur le temps ça dure moins longtemps qu'un pc ça coûte plus cher regardez les pc avec une 2080 ça ça vaut tellement cher mon gars que des fois vous me vendre un rein avant de essayer de se lâcher donc effectivement les pc vendables coûte assez enfin coûte plus cher et sont moins performants que les pc en unité centrale en tour donc c'est vrai que moi j'ai ce problème là depuis quelques années quand je travaillais dans les magasins d'informatique les gens ont trop en fait ils se disent c'est tellement pratique les pc portables parce que tu tu l'as sous ta main quand tu veux etc mais ils comprendent pas que c'est un investissement qui est utile pour les gens qui partent en voyage qui travaillent qui doivent se déplacer etc où là effectivement bah ils vont pas se ramener avec une tour dans le coffre en me disant attendez je le ramène maintenant dans l'hôtel là là tu vois que c'est un peu chiant mais sinon voilà d'ailleurs généralement ces gens là ils ont quand même une unité centrale chez eux ceux qui font du télétravail le savent ils ont généralement une unité centrale chez eux quand même parce que un pc portable c'est ça fait pas tout c'est pas miraculeux c'est pas la solution solution ou alors ou alors ailleurs vous prenez un shadow pc voilà c'est la solution ultime si vous avez une bonne connexion vous achetez voilà voilà vous achetez un shadow pc c'est français c'est pour ça que je place shadow avec pas d'autres marques vous prenez le shadow et puis voilà comme ça c'est bon vous avez vous avez besoin de rien vous avez besoin que d'un écran et voilà vous avez un pc ultra performant etc ouais c'est bon vous prenez ça mais mais c'est vrai que il y a de je dirais qu'il y a de plus en plus cet aspect de bas les pc sert plus à rien parce que comme on le voit sony avec sa télécommande au soucaste qu'on s'en fout ça fait un peu gamer quand même mais sa télécommande surtout et sa télécommande et sa ludothèque avec twitch youtube etc t est vraiment dans ce mode où ils veulent remplacer un peu tout mais tu le sens que c'est pas fait pour et c'est vraiment entre guillemets une solution de secours parce que on veut faire au mieux mais mais voilà bon je pense que la voie c'est très long à cette partie qui parle pas tellement à un des 3080 3090 et 3060 pas 3070 je suis désolé mais c'est vrai que c'est important je pense en parler dans cette vidéo parce que c'est ça fait un moment que enfin moi c'est des années en vrai j'ai un moment mais ça fait des années que j'entends ça un des des années que je vois des gens et que c'est acheter des trucs et que tu entends oui mais t'es pas fou et que c'est et le problème c'est que tu peux pas faire comprendre ça aux gens parce que même si si t'es du domaine et que tu leur dis mais t'achètes pas un pc portable à 300 euros achète toi plutôt une unité centrale même si ça te coûte plus cher parce que va durer dans le temps mais mais c'est compliqué de faire décider ça à quelqu'un parce que cette personne là va dire oui mais j'ai pas de place ou j'ai pas d'écran il ya toujours toujours la l'évasion quoi parce qu'effectivement ça coûte de l'argent quand même mais c'est vrai que c'est très compliqué et le pire c'est que tu peux tout dire tu peux dire oui bon tu sais que sur pc tu auras quand même des jeux gratuits parce que les pigames loucher fait des jeux gratuits et puis pour le coup c'est pas des mauvais jeux je passe à ce genre c'est pas une promo et tout ça pour le pigame loucher etc mais vous avez comme des gros gros jeux très chers logiquement sur console qui arrivent gratuitement sur le pigame loucher donc vous vous mettez pas de l'argent à perte dans un pc je pense que beaucoup pensent ça mais voilà puis mais mais c'est vrai que c'est une question qu'il fallait je pense qu'il fait que j'en parle dans cette vidéo vu que je suis de cet univers là et que j'entends tout et n'importe quoi et pas forcément les mauvaises raisons mais pas forcément les bonnes raisons non plus voilà donc que sachez que pour ceux qui qui est de nouvelles générations de cartes d'un fic elles sont beaucoup moins chères et extrêmement puissante comme je vous ai dit c'est comme comment expliquer ça c'est comme imaginer la ps5 la ps5 voilà hyper puissante et c'est que là et d'après on vous annonce voilà vous avez vous avez la puissance de la ps5 mais deux fois moins cher ou alors vous avez le double de la puissance pour 200 euros de plus mais toujours moins cher que la ps5 d'acheter avant et vous avez la ps5 ou 6 ou 4 bon voilà c'est pour les riches quoi j'en prends même pas c'est vraiment pour les riches il faut admettre tout n'est pas tout n'est pas gratuit et voilà imaginez ça et c'est la même console etc mais juste vous l'avez moins cher mais aussi puissante voire deux fois plus puissante et toujours moins cher effectivement ça va grincer des dents les gens qui ont acheté une 2080 ces derniers mois je peux te dire que ces gens là doivent avoir ils doivent avoir ils doivent être en sueur et se dire putain de merde j'aurais dû attendre espèce d'encre coulée à haute et moi ils doivent bien rager mais mais voilà donc effectivement c'est l'année pour ceux qui veulent se lancer dans le pc gaming let's do it allez-y let's go c'est pour vous c'est pour ceux qui hésitait bah écoutez personnellement je vous demanderai d'acheter qu'une 3070 parce que si vous n'êtes pas familier avec l'univers du pc 3070 3070 c'est vraiment la moins chère mais elle est très puissante pour ceux qui s'y connaissent un peu plus c'est qu'ils voient qu'ils veulent absolument un truc bien bien fat pour des à 3080 la 3090 c'est pour les bobos riche qui vraiment veut le montrer qu'ils ont des couilles quoi ça vaut pas le coup un wika parce qu'il n'y a pas d'écran wika encore donc je ne cherchais pas à faire les beaux gosses mais une 3080 très bien ou une 3070 et pour ceux qui veulent se lancer je vous recommande la 3070 posez vous tranquillement voilà voilà bon je vous fais pas la capitulatif enfin si vous avez une 3070 vous pouvez acheter le game pass et avoir le retressing quand même sur les jeux et tout donc donc voilà 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 je pense qu'on aura fait le tour de l'univers pc et on va parler un peu de coûts de quel avantage dans quelle situation à tout de suite et donc voilà pour la conclusion on a je pense fait les différents donc on a eu une partie playstation assez longue une partie xbox assez courte et une partie pc plus remise en question des choses je sais pas comment expliquer ça mais plus c'était plus vraiment on parlait plus vraiment des cartes graphiques on parlait plus de l'univers pc du coup mais il me semblait important donc je regrette pas même si je pense que dans les commentaires je vais me faire incendier je vais me faire incendie dans les commentaires mais je pense que c'était important de faire ça et donc on en voilà la conclusion ou qu'est ce qu'il vaut mieux faire qu'est ce qu'il vaut mieux si déjà si vous êtes un fan du jeu vidéo que vous avez de l'argent abondamment et que vous êtes dans une situation plutôt pas mal plutôt posée la priorité sera peut-être d'avoir une playstation 5 et une xbox series s ou x selon vos besoins et que vous prendrez en haut l'accès à 32 ou 25 euros par mois pendant 24 mois comme ça au moins vous aurez les deux univers vous serez tranquille si vous avez un pc peut-être pas besoin d'une série x mais juste du game pass donc vous prendrez le mpc le ps5 pas du tout la ps5 bien sûr et le xbox game pass pc j'ai dit le xbox game pass bien sûr bravo le game pass pc sur votre ordinateur pour ça donc sachez que là j'ai mis un trailer mais normalement ça va tourner c'est pas de la pub pour sony je suis pas full sony n'inquiétez pas pas fonte il y en a d'autres donc donc voilà pour les gens qui sont plutôt posés en termes d'argent je pense que vous aurez compris ils vont prendre un peu tout ce qu'ils veulent pas trop de souci à ce niveau là pour celui qui sait pas trop quoi prendre il faut savoir qu'est ce que vous aimez vous aimez comme un univers est ce que vous aimez pas mal god de voir kotsushima et autres exclu playstation si effectivement c'est votre dada basiquement la playstation 5 va être plutôt votre choix logique et la première priorité que vous allez prendre peut-être plus la physique pour les raisons que j'ai cité précédemment ou peut-être la hôte digitale si vous préférez le dématérialiser et que vous avez une bonne connexion parce que sachez quand même que le dématérialiser faut tout télécharger etc c'est assez long si vous n'avez pas une bonne connexion et si vous avez une bonne connexion c'est tranquillou c'est pas grave mais faut aussi être prêt à payer plus cher les jeux dans la majorité des cas parce qu'on me rappelle il y a des promotions donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit vous aurez les jeux parfois en promo c'est un peu moins cher mais on va dire que dans la plupart des cas ça sera quand même au plein tarif et si effectivement vous êtes quelqu'un qui aime le jeu vidéo dans sa globalité mais vous n'avez pas forcément l'argent pour tout acheter déjà vous allez avoir votre priorité est-ce que vous êtes plus team microsoft et allo gears je suis en train de chercher les exclus excusez Hellblade 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 bien sûr Hellblade où est-ce que vous êtes plus God of War Ghost of Tsushima Horizon Zero Dawn etc ça déjà ça va vous faire un premier choix sur laquelle console vous allez acheter en premier et sinon le choix qui peut vous être utile c'est acheter peut-être la Playstation 5 à plein tarif et d'acheter en all access une des deux consoles Xbox parce que effectivement 25 euros par mois ou 32 euros par mois ça peut être intéressant de se dire bon bah comme ça j'ai les deux consoles chez moi je me ruine pas en achetant la Xbox mettez series ce que vous voulez je vais mettre X mais en fait X c'est une vraie version de la console donc Xbox series entre parenthèses celle que vous voulez voilà et comme ça vous avez quand même la Playstation 5 et vous avez pour pas trop cher une Xbox series X ou S avec le Game Pass Ultime donc avec 200 jeux incorporés vous pourrez tester les jeux Microsoft etc moi je pense que la guerre des consoles il faut arrêter là et que si vous pouvez prendre les deux enfin si vous pouvez prendre les deux prenez les deux parce que je pense qu'il y a des exclus Hellblade typiquement qui est une pépite que moi j'avais joué sur PC à l'époque je ne savais même pas que c'est une exclu console une exclu Microsoft et je l'avais acheté sur Steam je crois et j'étais vachement content et c'est plus tard genre je crois genre 4 mois tout comme ça 4 mois après on m'a dit eh en fait c'était bien l'exclu Hellblade ah c'est une exclu ah d'accord donc voilà c'est une anecdote mais Hellblade etc parce que vous avez des petites pépites aussi Hellblade aussi aussi franchement avec des potes ça doit être rigolo je n'ai pas de potes je n'ai pas d'amis Sea of Zip ça doit être très rigolo à jouer etc donc il y a plein de et puis ils ont racheté des studios donc il y aura aussi d'autres peut-être d'autres pépites j'espère qu'il y aura d'autres pépites chez Xbox qui arriveront dans les prochaines années donc effectivement si vous êtes plus du team de j'ai pas trop d'argent et j'ai le choix que d'une console eh ben vous voyez si vous avez possibilité pour une PS5 plein tarif et une Xbox en All Access si jamais c'est trop cher il faudra faire le choix effectivement c'est compliqué mais c'est comme ça faire un choix entre les consoles si vraiment vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous êtes dans la misère totale et que vous avez envie de connaître la sensation de la next génération avec le rétracing et tout ça et le SSD de ses morts je vous propose d'aller partir sur du Xbox Series S ou Series X si vous êtes dans la misère mais un peu moins en All Access comme ça vous paierez soit 25€ par mois soit 32€ par mois c'est une bagatelle c'est comme si vous achetiez c'est comme si vous aviez Netflix et Spotify en même temps quasiment voilà donc c'est pas c'est pas les gens qui vont me dire oui mais il y a des gens qui ont Netflix et Spotify ça revient au même prix donc on va arrêter de gueuler non plus donc effectivement pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent qui veulent connaître quand même cette nouvelle génération partir sur du All Access sur Xbox Series S ou Series X ça va vous permettre d'avoir 200 jeux et de les exclure Microsoft Day One entre guillemets gratuite vu que c'est compris dans le All Access vous pourrez profiter donc de cette génération après personnellement qu'est-ce que moi j'en penserais moi je suis encore très dubitatif pas quand t'as la PS5 je prendrais la PS5 je ne sais pas quand je ne sais pas si j'achète Day One c'est cher 500€ quand même Day One je ne sais pas si je la prends Day One ou un peu plus tard mais je ne pense pas l'acheter dans 5 mois ou dans 6 mois je pense vraiment l'acheter assez vite en plus il n'y a pas trop de stock donc il va falloir quand même se rocher un peu dessus mais moi effectivement la PS5 va être ma priorité puisque j'adore God of War depuis la PS2 quand même depuis le premier God of War qui n'est pas le God of War de PS4 mais le vrai premier God of War et j'aime Horizon Dawn etc et God of Tsushima je l'avais gardé pour y jouer dans la meilleure qualité qui soit sur PS5 donc effectivement moi la PS5 c'est oui direct j'achèterai la PS5 après pour Xbox j'ai cette ambiguïté je ne sais pas trop ce que je vais faire puisqu'il y a des exclus Xbox que j'aime beaucoup Hellblade que comme je vous l'ai dit j'y ai joué sans savoir que c'était une exclu et que j'ai appris comme vous qui allez avoir un Hellblade 2 et que je suis assez saucé Hellblade 2 bah effectivement est-ce que je m'achète le Game Pass PC à 10€ par mois ou est-ce que je me tente à 25€ un All in Access avec une Series S très moche mais au moins qui me permet de jouer à des jeux voilà c'est un peu compliqué parce que j'ai pas non plus enfin j'ai une Cadrabic 1060 c'est pas non plus ultra dégueu du tout c'est correct on va dire mais mais effectivement il y a les 3070 qui est sorti et je ne sais pas si je me prends une 3070 avec un Game Pass PC pour jouer à Hellblade etc ou si je me dis bon bah écoute le All Access c'est pas si cher que ça 32€ alors sur le long terme effectivement c'est très cher 2 ans à 32€ ou 25€ sur 20 sur 2 ans ça fait cher mais par mois ça fait bien moins cher que d'acheter putain de 1000€ parce que quand même 500€ là avec Xbox One X et la PS5 500€ c'était comme 1000€ une fois quoi ou même si c'est en 2-3 mois différents c'est quand même putain de 1000€ dans une même année ça fait quand même vachement cher donc effectivement à voir je ne sais pas encore actuellement je n'ai jamais eu de Xbox en soi je n'ai jamais acheté de Xbox mais j'ai des exclus Xbox que j'aime bien Allo j'y avais joué à l'époque chez un ami c'était Allo 3 si je ne dis pas de bêtises et j'avais plutôt bien aimé à l'époque j'étais assez jeune il y avait 10 au revoir je ne sais plus ça devait être le 3 aussi qui m'avait terrifié à l'époque il m'avait fait vraiment flipper j'étais jeune voilà je ne sais plus si c'était quel gear au revoir mais voilà et du coup bon alors le gear au revoir pas sûr que je lui ai envie de jouer Allo par contre ça peut être sympa de retourner dessus et le bled bien sûr si off-sif j'aimerais bien y jouer pas d'amis mais j'aimerais bien y jouer et du coup je ne sais pas trop si je partirais sur un game pass à 10€ par mois avec ma 1060 misérable enfin misérable je dis misérable mais pas du tout mais disons que avec soit j'ai une 1060 sans RTX etc sans raytracing sans raytracing du cul et de de performance upgrade et donc j'ai des exclus Xbox mais qui ne sont pas au niveau qu'ils devraient être ou acheter en All Access une Xbox voilà en All Access parce que moins cher même si plus cher au long terme parce que ça fait quand même deux fois le prix il me semble il me semble que j'avais calculé que sur deux ans ça faisait quasiment deux fois le prix de l'Xbox de base donc que l'Xbox de base donc il faudrait recalculer j'ai fait ça au pif donc voilà je suis un peu dans cette intro 2 de est-ce que j'achète une 3070 et derrière je me prends les Game Pass PC ou est-ce que je m'achète en All Access une X une Series X ou une Series S ça reste à voir je suis encore dubitatif il faudra voir ce qui va sortir les choses qui vont se passer au fur et à mesure du temps pour l'instant je reste en suspension au dessus du sol sur ça la PS5 forcément j'ai dit Day One en physique bien sûr pendant le digital j'ai pas envie de me faire enculer c'est un peu violent mais c'est un peu ça quand même et voilà je pense que pour les gens qui ne savent pas trop où partir forcément les fans de Sony iront chez PS5 direct ils vont pas se poser des questions je pense qu'un vrai fan de Sony ne partira même pas chez Microsoft je pense qu'il se dirait je m'en fous de Microsoft je chèterai rien de chez eux je ne veux même pas avoir la couleur verte de ma vie alors que c'est une très belle couleur donc je pense que les fanboys voilà après le problème c'est ça c'est que les gens sont des fois des fois ils sont même pas conscients d'être fanboys il y a des gens qui sont chez Sony depuis des années ils ne se rendent pas compte qu'ils sont fanboys Sony depuis des années et des années et ils sont non moi j'aime bien tous les types de jeux quoi mais au fond ils sont quand même fanboys et ils se diront bon Xbox j'aime bien toucher ça moi je pense qu'il faut arrêter franchir les barrières et se dire bon bah voilà si vous avez un PC prenez je crois que le premier mois de Game Pass c'est gratuit et vous testerez certains jeux et vous vous direz ah ok c'est pas dégueu effectivement c'est sympa pourquoi pas je pense qu'il faut arrêter et puis en plus ça fait de la concurrence sachez que la concurrence est très bon pour nous les consommateurs donc effectivement la concurrence c'est tout bénef donc n'hésitez pas mais pour un fanboy Sony je pense qu'il restera chez Sony et n'ira même pas tâter le terrain chez Microsoft le contraire je pense que malheureusement ça ne sera pas le cas je pense que les joueurs Microsoft iront chez Sony quand même peut-être pas tous mais dans les sondages ça se ressent quand même quand tu vois que les trois quarts des sondages voire sans mentir les 90% 80% des sondages sont en faveur de la PS5 tu te dis qu'effectivement les joueurs Xbox dans les com disent bien qu'ils sont un petit peu dans cette incertitude et qu'ils sont plutôt prêts à acheter une PS5 malgré eux parce que les derniers exclus de Sony sont quand même plutôt très bonnes correctes voire très bonnes pour certaines donc je pense que des joueurs fans de Sony resteront chez Sony et ne tâteront jamais Microsoft et les fans de Microsoft tâteront Sony mais pas forcément la Xbox peut-être que si mais ils arracheront forcément les deux voilà voilà je pense que pour le bon PCiste il va rester sur la PS5 avec son Game Pass PC à 10 euros par mois il faut savoir que c'était à 4 euros avant et c'est bon la bêta est finie donc c'est à 10 euros maintenant malheureusement mais je pense que effectivement les gens sur PC resteront chez Sony et prendront le Game Pass PC comme ils faisaient avant tout simplement ils n'ont aucun intérêt en plus avec les sorties de 3000 ils n'ont plus aucun intérêt d'acheter une Xbox voilà pour moi ils n'ont plus aucun intérêt parce qu'un mec qui était sur PC et qui devait rechanger sa carte graphique et il voit la Series X à 499 et il voit une 31110 à 499 aussi je veux bon vous mourrez pas moi je vais prendre la 31210 moi bon mal de couille au frère donc voilà je pense que c'est comme ça que résonneront les gens et moi pour ce j'ai donné mes conseils et mon avis ça ne vaut que pour moi et mon avis n'est pas rédhibitoire et il n'est pas ultime il n'est pas j'avais pas trouvé le mot donc je vais tester des mots au pif orange lune et margoulin voilà je pense que effectivement il faut il faut je pense que c'est une année assez spéciale pour être honnête on va finir un peu je sais que la vidéo fait un milliard d'heures j'en ai marre c'est pas ma faute il y a beaucoup de choses à dire merde j'en peux plus je pense que c'est l'année de enfin c'est l'année où il faut vraiment passer le cap du passage de barrières où il faut vraiment arrêter de se loger dans un camp que ce soit les PCistes ou que ce soit les consoleux je pense qu'il faut s'arbranchir des barrières et que c'est le moment de se dire ok le jeu vidéo c'est une même bannière c'est le jeu vidéo c'est la même bannière c'est la bannière d'une manette j'avais montré des manettes mais je me suis dit bon ça va renforcer l'idée de Sony ou de bon j'ai pas de manette d'Xbox mais c'est ça va renforcer la manette de Sony donc il faut s'arbranchir des barrières je pense que c'est l'année où si vous avez un PC correct vous pourrez passer chez Sony pour connaître un peu vous pourrez acheter le Game Pass pour découvrir les jeux Microsoft comme vous faisiez peut-être avant et acheter une PS5 pour vraiment connaître les grosses exclus Sony et si vous êtes un pro Sony peut-être que ça serait sympa de tester un peu ces jeux de chez Microsoft sachez qu'aucun des deux n'est un démon auprès de votre âme au diable et que c'est pas parce que vous achetez une Xbox parce que vous êtes Sony que vous êtes un enculé et inversement vous savez le jeu vidéo c'est une même passion des gens qui développent Xbox ne sont pas contre l'idée de faire des jeux sur Playstation bien sûr et il n'y a pas de guerre la guerre elle est dans votre tête et du coup soutenez juste le jeu vidéo et HTV du jeu pour vous faire plaisir bien sûr donc je pense que c'est l'année où il faut je pense que si c'est pas enfin l'année la génération quoi la génération où il faut passer ce cap je pense que si on le passe pas ça va être très handicapant pour le futur je pense que ça va être très handicapant parce que si on passe pas ce cap ça va soit Sony va faire une génération explosée et vous savez que quand il y a un leader dans le marché et ben c'est pas très bon pour les consommateurs on va pas se mentir quand vous avez qu'un seul leader dans le marché et ben ça vous roule dessus et ça vous vend de la merde et je pense que c'est absolument ce qu'il faut éviter et c'est pour ça que je pense qu'il faut arriver à se mettre l'idée que ben le jeu vidéo ben c'est pas une plateforme c'est pas un constructeur c'est c'est un univers le jeu vidéo et que si on veut pas se faire marcher dessus comme bien d'autres domaines il faut arriver à se diversifier oser les choses chez les autres ne pas commencer à gueuler quand elle est pas de votre plateforme ou de votre constructeur il faut vous affranchir de tout ça et je pense que c'est l'année où il faut faire ça parce que si Sony là devient maître du jeu et vendre des consoles et des jeux par milliards et que ils sont voilà Microsoft n'a quasiment rien vendu Xbox Series X etc et que c'est full Sony qui a la paire de couilles et ben le problème c'est que si génération d'après il y a la génération d'après sera sous une domination de Sony et Sony vous écrasera sans vergogne et s'en foutra extrêmement bien de votre avis et vous fera vendre des jeux à 200 euros s'il faut peut-être pas quand même pour pas abuser mais ils seraient capables de vendre des jeux exclusifs PlayStation en disant ouais mais c'est nous qui dominons le marché les gars le jeu vidéo c'est nous en fait alors si vous voulez notre PS6 c'est 800 euros et puis c'est tout en fait vous avez pas le choix le jeu vidéo c'est chez nous et du coup il faut absolument bac et ce leader de marché vous quitte tout le temps cette concurrence et pour avoir les concurrences il faut que tout le monde joue à tout parce qu'ils se démerderont pour faire des meilleurs jeux au meilleur prix et voilà je pense que ça va bien conclure sur ça après je sais même pas combien de temps a duré cette vidéo je suppose qu'a duré une heure et demie je suppose sur ce je vous souhaite une agréable journée soirée un bon appétit un bon anniversaire un joyeux Noé un joyeux Halloween un joyeux Ranuka des bisous à tous et à une prochaine salut c'est Katz et je vous laisse avec ce gros délire que j'ai eu alors c'est très humiliant mais je me suis bien marré à faire ça bah voilà donc bonne écoute Veux-tu t'évader de ton quotidien Partir au loin Commencer ton voyage sans fin Partager ton univers Voler haut dans les airs Ou nager au milieu de la mer Alors Allume ton écran Le jeu vidéo T'attend Le jeu vidéo N'a pas de frontière Le jeu vidéo Et ton univers Alors prends-moi la main Et soyons frères Le jeu vidéo Et ton univers Alors prends-moi la main Et soyons frères Pas d'enfantillages On récolte nos coquillages Et que tu sois rouge Rouge, vert ou bleu Tu seras l'un d'eux Demain sur le cœur Un univers de toutes les couleurs Alors sert la main Alors sert la main Soyons frères Soyons frères Car le jeu vidéo Et notre univers Et notre univers Ce message Il est dédié à toi Oui toi qui tient une manette Un clavier Une souris ou autre Toi qui aimes Profondément ce média Il t'arrivera peut-être De t'énerver Pour défendre Ce qui t'es cher Ton jeu La plate-forme Et sache Qu'il peut transmettre des valeurs Ici Où toutes les personnes du monde Se côtoient On ne juge Ni couleur de peau Ni genre Ni religion Ne transmettons pas Ces terribles valeurs Que sont la haine Et la violence Montrons au monde Que ce média Est digne De confiance Je vous laisse Avec ces dernières paroles Et tâchez De ne pas les oublier Le jeu vidéo Sous un même blason Le jeu vidéo C'est nôtre Passion